Les plus gros voleurs en France, ce n'est pas nous, les attaqueurs de banques, les craques boursiers, mais ce qu'on a fait à la France pour qu'on soit aussi détestés. Il y a une fois, il y a une mère qui m'a dit « on vole le courant ». C'est très très grave de voler le courant, attention mon ami ! Et je dis avec les autres communautés, vous avez quoi comme problème ? Pédophilie, drogue, la mendicité, le vol de courant, attention frère ! On est sur des faits graves ! Bonjour, c'est Enoch Cortez, on est chez Envray, et on va vous faire la petite présentation aujourd'hui, une petite interview de l'effet. Je suis le rappeur de la Manouche Familyz. Je suis né à Nîmes, dans le Gard, je suis basé en Auvergne, il y a toute ma famille ici. Je suis négéré aussi d'une bijouterie, la bijouterie Salam, et puis j'ai plein de petits partenaires comme ça, et c'est comme ça que je vis à l'heure actuelle. C'est pas une coutume, c'est qu'on est des kiffeurs, on aime bien ce qui brille, on aime bien l'or. J'ai kiffé me faire faire une bague Scarface. J'aime bien le film, tout simplement, totalement en or, 18 carats. Elle fait 160 grammes, normalement, si vous préférez, je l'ai fait vider, parce que sinon elle précie 100 grammes. Et déjà, 160 grammes, c'est dur à porter. Alors vous imaginez même pas, 600 grammes, c'est de la folaille, mon ami. 71 000 euros en tout, voilà, de bijoux. Il y a plus de 557 grammes là. Je suis un kiffeur, frère. Je kiffe. Bon, lion, je suis lion, t'as compris. Les significations, kiffe. Voilà, c'est ça la signification. Je porte pas de bagues pour la bagarre. Je te dis la vérité, je porte des bagues parce que je te dis, j'aime le bijou. N'importe quelle bague. Si tu veux te battre, tu mets une bague, quoi qu'il arrive, ça fait bobo, en tous les cas. Et moi, c'est pas pour ça. J'ai pas besoin de ça. Ça tape sec, direct. On est en France depuis des générations, des générations. Et on a l'impression qu'on est étrangers en France. Il faut savoir qu'il faut remettre deux, trois petits sujets au clair. Parce que peut-être les gens, ils imaginent, sur les gens du voyage, qu'on paye pas d'impôts. Qu'on travaille pas. Que les caravanes, c'est des allocations qui les payent. Que les places où on s'installe, c'est gratuit. Il faut savoir que pas du tout. On paye l'électricité, on paye la place, on paye l'eau. Comme vous. C'est vrai que dans les médias, ils en parlent jamais de ça. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire, qu'ils nous voient avec une grosse Mercedes, avec une grosse caravane, ou un beau camion tout nez. Il faut savoir que chez vous, moi je suis français. C'est juste, on est une communauté. Vous avez une maison qui fait à peu près 150 000 euros. Il faut savoir que nous, on n'a pas de maison. Enfin, moi j'en ai. Ils ont le camion qui vaut 30 000 et une caravane qui vaut 30 000. On est toujours à moins de 100 000. Mais c'est des gens qui travaillent, qui ont des crédits. Comme vous, en fait. On aime bien, tu te lèves le matin. Tu te lèves un coup, t'as la mer, un coup t'as la montagne. Pourquoi les gens achètent des camping-cars ? Vous savez qu'ils sont à la retraite. Nous, on a l'avantage de pouvoir le faire jeunes. Nous, grâce à Dieu, on est arrivés à lier les deux. À travailler, de partir de ville en ville. C'est une qualité de vie. Je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Il faut essayer. Vous allez voir, c'est pas mal. Il faut savoir que chaque commune de plus de 5 000 habitants est censée avoir une place pour nous accueillir. Un coup de commune qui ne respecte pas ce décret. Ça fait que nous, quand on arrive, on est obligés de se mettre à quelque part. Ils sont dans l'illégalité, ils nous mettent dans l'illégalité. Mais c'est eux qui ne les font pas. Il y a eu plein de choses de fait en France. Je veux dire, les plus gros voleurs en France, c'est pas nous. Les attaquants de banques, les craques boursiers. Qu'est-ce qu'on a fait à la France pour qu'on soit aussi détestés ? Il y a une fois, il y a une mère qui m'a dit, on vole le courant. C'est très très grave de voler le courant. Attention mon ami. Et je dis, avec les autres communautés, vous avez quoi comme problème ? Pédophilie ? Drogue ? La mendicité, le vol de courant, attention frère. On est sur des faits graves. Elle disait qu'elle dépensait un million d'euros pour nous empêcher de rentrer dans la ville. Si elle dépensait un million pour nous faire rentrer, avant d'avoir de la haine, il faut se renseigner. Et des fois, les médias, vous savez ce qu'il fait vendre ? C'est de faire montrer, on a cassé un mur. Alors ça, les gars, ça fait vendre ça et du dentifrice. Les deux choses. Grâce à nous, chaque reportage, flashball, tous ils se font après. Parce qu'on a l'impression qu'on est des criminels. Jamais de la vie. Suivez-moi sur Insta, Enoch Cortez. Plusieurs projets avec Seth Gecko. C'est-à-dire que je vais sortir mon dernier album cet été. Et surtout, bientôt va monter la chaîne YouTube Enoch Cortez. où vous verrez un maximum de reportages de 4 à 7 minutes. Et vous allez voir. On va vous faire montrer votre pays sous un autre angle. On va essayer de faire connaître aussi les gens. Merci pour l'interview. Abonne-toi !